C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est beaucoup trop stylé ? J'aurais tellement aimé que Super Ness soit avec moi pour voir ça. Qu'est-ce que je fais ici, frère ? Oh, une oise ! Oh, respect ! Merci, frangin ! Attends, attends, si je comprends bien, t'as fait le vœu que je viens de faire une vidéo avec toi ? Exactement, frère ! Ah, frère, c'est un truc de ouf, je suis en train de faire à manger ! Hé, je vais brûler toute ma darde, hein ! C'est pas grave ! Regarde ce qu'on a, t'as raison ! C'est plus intéressant, ça ! Bon, les gens qui sont dans ma darde, c'est qu'ils s'en foutent ! Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une vidéo d'un objet incroyable ! Je l'ai commandé il y a très longtemps et il est enfin là ! Ça fait vraiment très longtemps que je vois cet objet un peu partout ! Maintenant, vous savez, vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez très bien ! Il s'agit d'un set de boules de cristal juste ici ! Mais elles ont une particularité et ça, vous n'êtes pas prêt pour ça ! Parce qu'on a vu des boules de cristal partout ! Dans tous les magasins, j'en ai jamais acheté de ma vie ! Parce que pour moi, ça faisait trop le fan numéro un ! Même si tu ne connais pas Dragon Ball, tu achètes une Dragon Ball ! Et donc là, je me suis dit non, il faut qu'on aille plus loin que ça ! Et donc, aujourd'hui, on a un objet de dingue ! Et je suis accompagné d'Abdel Bems, ici à ma gauche ! Puisqu'apparemment, il a souhaité que je sois là avec lui pour faire la vidéo ! Je suis obligé, je n'ai pas le choix d'essayer d'avoir moins d'amis arabes ! Alors, la vidéo suivante ! J'ai besoin d'un cutter ou un couteau ! Est-ce qu'il y a eu entre temps ou c'est mort ? On a à l'essence, normalement un couteau, ça se trouve très vite ! C'est quoi ? C'est une gilette ! C'est une gilette ! Je t'avais dit ça, c'est vraiment cliché ! On a à l'essence et il va devoir une gilette ! Il faut que je vérifie s'il a... C'est pas l'assurance ! Ouais, vraiment ! Il y a l'assurance, Sharon, ça va ! C'est fou à quel point ça coupe, frère ! Personne a rigolé à ma vanne ! D'ailleurs, on devra faire une vidéo un jour d'un jeu avec toi ! Parce que oui, là vous ne l'avez pas sur la vidéo puisqu'il sera sur la prochaine vidéo ! Mais il y a Captain Vintage qui est là ! Et un jour, on devra faire une vidéo de celui qui arrive à dire le plus de personnages de Dragon Ball ! Je te mets au défi ! J'aime bien, j'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien ! Tarek, je sais déjà, tu vas faire cette vidéo et tu vas mettre ta vidéo d'une plage pendant qu'il y avait le bruit qui sortait parce que ça fait le même bruit qu'à la plage ! C'est très bien, je te connais par cœur ! Le packaging, frère ! Alors franchement déjà, premièrement la boîte, assez simple, je ne vais pas te mentir ! Je trouve ça sympa, mais on a vu des boîtes beaucoup plus belles ! Ils auraient pu rajouter quelques petits détails ! Voilà, c'est ça ! Moi j'aime bien quand on a des boîtes où on ne voit pas l'objet, mais on voit un artwork de l'objet ! Quelqu'un a dessiné l'objet, c'est beaucoup plus intéressant ! Je trouve que ça nous permet d'avoir une petite surprise après ! Mais ça reste une belle boîte en soi ! Comme l'Azoro là ! Exactement ! L'Azoro, c'était la meilleure ! Donc voilà, c'est une belle petite boîte, sympa ! En plus, on a un sur carton ! C'est bien aussi ! On en a déjà discuté du fait que de temps en temps, quand on a juste le carton et pas de sur carton ! Bah c'est un peu chiant ! Ça s'abîme beaucoup plus vite ! Mais encore là, regarde les cons ! Ouais ouais ! Après pour moi, il faut bien se rappeler quand même que c'est un objet qui vient de Chine ! Donc je trouve que c'est bien ! Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai jamais eu une seule pièce qui arrivait avec de la casse ! Le seul moment où il y a eu de la casse ! C'est à cause de moi ! Voilà ! Pas que, pas que ! Après, à un moment ou à un autre, je casse toujours un... Yves ! Yves ! Attends ! La bouteille c'est qui ? C'était toi ? C'est moi qui avais cassé ! C'était un quel moment épique ! C'est quand même assez conséquent en termes de poids ! Ouais bah oui ! Je trouvais ça ouf d'avoir tout ça dans une petite... Dans une petite caisse ! Mais maintenant on va voir ! Alors ! Je vérifie ! Attends, ça veut dire que là on va obtenir une boule de cristal taille nature ! Taille réelle ! Taille nature ! Waouh ! J'ai l'habitude de manger ! Oh ! Franchement ! Oh ! Moi j'y kiffe ! Ouais ! On y va ! Des packs de bœufs de boules de cristal ! Quoi ? Des packs de bœufs de boules de cristal ! Tu crois que si je vais à placer Nessel, ça fait qu'un moyen ! Ok ! Waouh ! Elles sont belles ! On commence ! Alors déjà premièrement, je trouve qu'elles sont vraiment belles ! Franchement elles... C'est impressionnant ! Alors il y a un... Moi j'ai un bémol ! C'est la ligne ! C'est la ligne ! Donc ici vous ne le voyez pas mais je vous ferai un petit zoom ! C'est qu'en gros... Attends parce que regarde c'est fou ! Là on la voit plus ! Ouais mais... Quasi plus ! On la voit quand même ! En gros vous voyez, vous avez tous eu normalement une balle magique ! Si vous avez eu une enfance, normalement ! Et au milieu de la balle magique, il y a toujours une ligne qui fait le tour ! Et là on voit un petit peu la ligne, c'est normal parce que c'est le seul moyen d'avoir les deux étoiles à l'intérieur ! C'est sûrement... Voilà la partie du milieu ! Néanmoins ça reste extrêmement beau ! Les reflets sont super beaux quand on met par exemple ici à la lumière ! Viens sur la main ! Ouais ! Je trouve ça vraiment... Je trouve ça vraiment beau ! Ouais ! On peut voir directement ! Là vous ne le verrez pas ! Mais c'est assez impressionnant ! C'est une belle taille ! Je ne sais pas si un jour ils vont faire une 1-1 des boules de cristal de Namek ! Ce serait un peu excessif je pense ! Mais voilà ! En tout cas, c'est vraiment très beau pour commencer ! On va placer ça ici ! En espérant que ça ne roule pas ! Ça va rouler je crois ! Tu sais quoi ? Remets-les ici pour l'instant ! On va juste les déposer là pour l'instant ! On va remettre le papier là aussi ! Voilà ! On va juste faire ça ! Les autres objets qu'il y a ici, il y a un petit stand ! Donc, comme on a d'habitude pour... Pas de Jojo ! Vraiment pas de Jojo ! Vraiment pas, vous savez que je déteste ! Ouais, je déteste ! Le stand c'est pour mettre cette petite pièce ! Et cette petite pièce c'est un hommage à Akira Toriyama ! Puisque devant on a le petit personnage d'Akira Toriyama ! Avec l'auréole pour dire qu'il est décédé ! Je ne savais pas qu'il y avait ça ! Et de l'autre côté on a Dragon Ball 1984-2024 ! Et on a du coup la pièce numéro 183 de ces boules de cristal ! Et il n'y a pas écrit sur combien là ? Non, il n'y a pas écrit ! C'est pas faux ! C'est que du bluff ! C'est que du bleu ! C'est 183 sur 1 million ! Et ici, on a la petite télécommande pour la petite feature qu'il y a en plus sur ces boules de cristal ! Que je vous montrerai tout à l'heure ! On va juste faire ça ! À mon avis, il n'y aura que le socle ! C'est la particularité ! Donc ça c'est la particularité qu'il y a en plus ! Si je peux le traduire même si ce n'est pas vraiment ça ! Ensuite, ici, on a le socle ! Ouf ! C'est un bon socle ! Oh waouh ! Il est très soclable ! Alors, je ne suis pas fan moi de cette partie-là ! D'accord ? Parce que je trouve que ça fait un peu vase ! Tu vois ? Je ne suis pas super fan ! Et puis aussi, les endroits où on doit mettre les boules de cristal non plus, je ne suis pas très fan ! Après, je trouve que c'est un bel effet ! Mais ce qui m'impressionne le plus là, c'est cette partie-là ! Cette partie-là, on dirait que c'est vraiment du bois ! Je trouve ça super beau ! Donc, j'aurais presque préféré ne pas avoir ça ! Et avoir les boules de cristal placées sur la partie en bois en dessous ! Après, c'est de l'esthétique ! Vous savez, je suis un connard ! Donc, c'est un peu plus ce qui me plaît ! Ça fait très bois qu'il est utilisé déjà dans Dragon Ball normal ! Quand vous trouvez plus de... Ah ouais ! Quand Tau Pai Pai, il jette... Non, j'ai compris ! Mais c'est vrai que ça fait, en termes de couleurs, ça respecte le code couleur de ce qu'on a dans Dragon Ball ! Ce n'est pas un bois beaucoup trop réaliste ou quoi que ce soit ! Donc oui, ça marche toujours ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer une par une ! Après, l'ordre des boules, je vous avoue, c'est impossible à savoir ! Alors, je vais les placer comme ça ! Voilà ! Alors déjà, ça, c'est la pièce comme elle est de base ! Je trouve que... Moi, je trouve ça assez beau ! Je ne sais pas comment dire ! Je trouve que c'est une belle pièce à avoir à la maison ! Je sens que ça fasse une statuette avec un visage ou bien vraiment un truc trop gros ou bien beaucoup trop gamin entre guillemets ! Je trouve que c'est une belle pièce qui peut passer un peu chez pas mal de monde ! Et sans dénaturer une décoration pour autant ! J'aime bien un peu les pièces comme ça dans Dragon Ball ! Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais derrière, il y a l'épée de Trunks ! Je pense peut-être que de là, vous la voyez ! Et il y a des pièces comme ça qui sont intéressantes ! Il y a en ce moment, en vente, je ne sais pas s'il y en a encore des dispo ! Mais il y a le bateau magique de Son Goku ! Avec juste en dessous, un petit coussin avec la boule à 4 étoiles si je ne me trompe pas ! Il se dispo sur son Whatsapp si jamais ! Je ne sais pas s'il est encore au dispo ! Mais voilà, je sais qu'en ce moment, c'était sorti ! Et donc, la particularité qu'on a en plus ! Ok, on a ça où ça clignote ! Ça clignote ! C'est super sympa ! Ok, on a cette partie-là ! Elle est plus éclairée ! Oui, peut-être que c'est tout le temps cette version ! Ouais, ça c'est ! Ok ! Ça c'est éteint ! Ah non ! Il y a encore un peu ! Non, non ! C'est le reflet ! C'est incroyable ! Vous ne voyez pas d'ici, mais il y a des reflets sur l'herbe qui ne sont pas en fait ! C'est des reflets de la lumière ! Donc c'est vraiment sympa ! Ici, allumer ! Ok ! Ici, la version comme on l'a vu ! Cette version-là ! Pour qu'elle clignote ! Intéressant ! Et je pense que quand elles sont allumées, elles ont différentes intensités ! Un tiers, deux tiers, trois tiers ! J'ai l'impression que le 2 est plus bas que le 1 ! Mais c'est peut-être moi qui bug ! 1 et 2, là c'est la même ! Ah voilà ! 1 ici ! 2, 3 ! Voilà ! Et en bas à gauche ? Ici, c'était pour que ça... Petit à petit là ! Ça s'illumine ! Tu vois ! Celle-là allumée, éteinte ! Et celle-ci, clignote ! Très intéressant ! Alors voilà ! C'est la particularité de ces boules-là ! Je trouve que c'est mieux que d'avoir des simples boules ! En plus, pour les prix que c'est, franchement, c'est sympa ! Et donc, avoir une version avec cette possibilité-là, je trouve vraiment ça cool ! Dans un setup où quelqu'un qui s'y connaît a tout un câblage qui permet d'allumer ses statuts, etc. Je trouve que c'est vraiment un truc sympa ! C'est assez beau ! Et pour le prix, on est... Alors, ce n'est plus le prix qu'elles ont aujourd'hui, c'est très important ! Il y a une différence entre les avoir précommandées et les achetées maintenant qu'elles sont sorties. En précommande, elles étaient à 180 euros tout compris ! Ça va, c'est clair ! C'est vraiment rien du tout ! Maintenant, aujourd'hui, je vous le dis déjà, si vous voulez les acheter, elles seront beaucoup plus chères, c'est tout à fait normal ! Parce qu'il y a des gens qui... C'est un investissement quand tu précommandes ! C'est toi et ta chance si c'est bien ou c'est pas bien ! Si après, toi, tu viens et tu te dis « Ah ! Elles sont trop bien ! Maintenant, je veux les acheter ! » Eh bien, maintenant, mon gars, c'est plus cher ! Donc, c'est très important à savoir ! Mais 180 euros, tout compris pour avoir toutes les bouts de cristal, un socle et l'illumination ! Et en plus, un petit truc ici, c'est plus que sympa ! Ouais ! Franchement ! Dommage pour le câble ! Ouais ! Mais après, c'est normal ! Les Chinois, c'est toujours comme ça ! C'est toujours comme ça ! Il y a toujours un truc en moins ! Mais voilà ! On va éteindre les lumières, juste pour que vous puissiez bien les voir ! Là, maintenant, pendant que nous, on est là ! Et après, on fera d'autres plans, bien sûr ! Comme d'habitude, fin de vidéo, je vous fais des plans incroyables ! Et voilà ! Maintenant, on va juste éteindre les lights et on check ça ! On peut éteindre les lumières ? Dragon, réveille-toi ! Moi, je trouve que ça donne ! Je sais pas comment ça donne là-bas ! Par contre, si tu vois bien, quand elles sont allumées, on voit bien la ligne ! On voit bien la ligne, c'est vrai ! Quand elles sont allumées, on voit bien la ligne ! Et aussi, on voit bien la poussière ! La poussière ! Il y a beaucoup de choses ! Après, elles doivent être nettoyées aussi ! Mais c'est vrai qu'on voit… Après, je trouve ces reflets sympas quand même ! Même si on voit le truc, il donne un reflet comme s'il y avait des rayons du soleil ! Regarde par ici, du dessus ! Tu vois ? C'est un peu… Ouais, tu as la ligne, tu les vois plus ! C'est normal ! Je ne pense pas qu'il y ait une autre manière ! À part si tu as un souffle un liquide à l'intérieur ! Un liquide ! Mais je trouve que c'est une bonne manière de faire les choses ! Et voilà ! On a du coup la version où elle s'allume par elle-même ! Si elle veut le bien recommencer ! Ça, c'est le meilleur truc ! C'est la meilleure ! Tu te mets un film, Dragon Ball ! Tu mets ça ! Pour moi, c'est le meilleur bail ! Et ici, c'est quand t'appelles Shenron ! Et qu'il va débarquer ! Et boum ! Il est là ! Du coup, voilà ! C'était les boules de cristal de Dragon Ball ! En version 1.1, comme on dit ! Donc taille réelle ! Avec leur socle ! Avec la possibilité de les illuminer ! Je trouve que c'est une très belle pièce ! Pour le cooksafe, c'est vraiment très peu pour ce que c'est ! C'est qualitatif ! Voilà, c'est normal, il y a quelques défauts ! S'il n'y en a pas, l'objet n'est pas intéressant moi je trouve ! Et donc du coup, voilà ! Je trouve que c'est vraiment une belle pièce à avoir chez soi à la maison ! Vous pourrez venir les voir ici au magasin Old School Games qui se trouve à Anessence ! Donc n'hésitez pas ! Toutes les informations seront en description ! Merci à eux de nous avoir accueillis ! Parce que quoi de mieux que de faire une pièce de ce genre-là dans un magasin passionné ! Donc n'hésitez surtout pas à venir voir ! Comme tu as vu Abdel, c'est incroyable ! Il est arrivé ! Incroyable ! C'est comme ça que ça fonctionne ! Donc n'hésitez pas à venir chez Old School Games ! Et puis voilà, c'était sympa de faire cette vidéo ! Mais du coup, j'espère que là, on n'a eu aucun problème ! Parce que là, chez moi, tu m'as ramené ici ! Et moi, j'irai laisser un truc sur le feu ! Si quelqu'un est décédé ! Mais je ne pense pas, normalement c'est tranquille ! Non ! Non, ça devrait aller, t'inquiète ! Ok ! Vas-y, ciao ! Putain ! Rappelle les pompiers ! Rappelle les pompiers ! Rappelle les pompiers ! Rappelle les pompiers ! J Forsythe ! 취� thank les soleils de centre de sérieux ! C'était la vere ! Sous-titrage ST' 501